Bonjour tout le monde, bienvenue sur la seconde partie de J'ai construit mon premier drone FPV. Je m'excuse déjà du retard entre la dernière vidéo d'hier à moi et celle-ci, qui sont à cause d'un retard de livraison. Donc il a fallu que j'attende de recevoir tous les composants électroniques pour pouvoir enfin démarrer cette seconde partie. Et quand cela ne tient, on se retrouve tout de suite après le générique. Sous-titrage ST' 501 Dans cet acte 2, je vais vous présenter tous les composants de ma stack et les composants de ma frame pour mon tout premier drone FPV. Et donc nous commençons par la CACOTE qui est un mini contrôleur de vol F7V3 et d'un TECO 32 qui est une ESC Combo F3 de 45A BLE32 de la marque Olibro. Une caméra Phoenix 2 de la marque ROTCAM équipée d'un capteur d'image 1,5 pouces d'une résolution de 1000 TVL d'un objectif de 2,1 mm et d'un OVV de 155 degrés sur 4 tiers. Le format d'écran commutable de 4 tiers et 16 neuvième. Un système de signal PAL et NTSC d'une vitesse d'obturation automatique. Le moteur brushless, donc des Sprog X1507 de la marque Rasterstar en 2400 kV prenant en charge des batteries LiPo de 3 à 6S. Le choix de ces moteurs s'explique par le mode de vol que je souhaiterais avoir, c'est à dire plus soft et plus smooth parce que je suis plus cinématique que d'autres choses. Donc voilà, je voulais quelque chose de vraiment très smooth pour pouvoir faire de belles prises de vue, même en drone FPV, je pense que c'est possible. Un transmetteur VTX, le TX805 de la marque E-Shine avec un raccord d'antenne SMR femelle. Voilà, où je pense que tous mes futurs drones en seront équipés parce que moi je trouve ça plus simple et pratique. Une antenne Pagoda Pro de 5,8 GHz de la marque Foxeer que je vais connecter à mon VTX sur un port essaiement mal. Un récepteur Crossfire Nano RX avec antenne Immortal T-V2 de la marque TBS. Pour plus de confort et de sécurité lors de mes futurs vols, donc j'ai rajouté certains modules tels que le GSPS double GLONASS Flash, donc le BN880Q de la marque Beytan et d'un buzzer Finder YR150BS qui sera alimenté par la FC avec un dB sonore de 100 dB. Je vous présente également mon plan schématique sur lequel ça a connecté mes différents composants sur la FC. Voilà, donc à vous l'apprécier et de le voir. Pour le châssis du drone, je fais le choix d'une frame 3 pouces. Là, vous avez la bottom plate, donc une plaque inférieure en fibre de carbone de 2 mm d'épaisseur. Le top plate, également en 2 mm d'épaisseur. 4 cadres de protection d'hélice. Le tout de marque E-Shine. Et là, vous avez les mousses de protection pour mon drone, qui j'attends toujours et qui ne sont toujours pas arrivés, donc j'attends. Merci le site de vente dont je ne citerai pas le nom, mais vous l'aurez bien compris. Et là, vous avez un ensemble de TPU, pour mes trains d'atterrissage, pour ma caméra, mes antennes et des entretoises pour fixer ma frame. Et vous avez aussi, vous voyez aussi également, ma sangle pour serrer, pour fixer ma batterie. Et ma trousse de visserie pour les éventuelles réparations. Des hélices 3 pouces de la marque Genfane, donc des D75 mm à 3 pales, et des D776 mm à 5 pales. Donc, je vais tester les deux pour voir ce qui me convainera le mieux. Donc, une fois mon drone assemblé, configuré et paramétré, on va dire qu'il ressemblera à ça, le drone Sevatar de la marque Ichadmi. On va dire que ce drone m'a plutôt séduit et conquis, et du coup, j'ai eu envie de faire la même chose. J'aurais pu l'acheter en fait, mais bon, pour moi, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas assez de composants nécessaires pour pouvoir me séduire complètement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour cette seconde partie, et merci encore d'être toujours là au rendez-vous. On se retrouve très vite la prochaine fois pour la troisième partie de cet épisode. Portez-vous bien les amis, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501